Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter la méthode de la conclusion d'une argumentation structurelle. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site coursdeses.fr. Donc, nous aborderons aujourd'hui dans cette cinquième vidéo la méthode de la conclusion d'une argumentation structurelle. Si cette vidéo est la première que vous visionnez, je vous invite à regarder d'abord et dans l'ordre toutes les vidéos de la chaîne YouTube cours de SES en vidéo sur le thème de l'argumentation structurelle. Alors, qu'est-ce qu'une bonne conclusion ? Généralement, il est d'usage de représenter une conclusion sous la forme d'un entonnoir inversé. La première partie d'une conclusion est la phase de bilan-réponse. Elle contient le rappel du plan suivi ainsi que la réponse explicite à la question du sujet. Vient ensuite la deuxième phase qui correspond à l'ouverture. Commençons d'abord par la phase de bilan-réponse. Sa fonction consiste d'une part à rappeler au lecteur la logique du plan suivi, mais également à apporter une réponse claire et explicite à la question du sujet. Si l'on reprend l'exemple traité depuis la première vidéo, avec la question « Quels liens peut-on établir entre croissance économique et développement ? » Et que nous avons suivi le plan « Grand 1. La croissance économique est un déterminant majeur du développement. » « Grand 2. En retour, le développement favorise la croissance économique. » Dans cet exemple, la phase de bilan-réponse pourrait donc prendre la forme suivante. En conclusion, nous avons donc constaté qu'il existe bien des mécanismes susceptibles de permettre à la croissance économique de favoriser le développement. En retour, nous avons également montré que le développement constituait bel et bien un élément favorable à la croissance économique. Il apparaît donc clairement que les liens entre croissance économique et développement sont réciproques, car ces deux phénomènes peuvent s'influencer mutuellement dans une sorte de cercle vertueux. On y retrouve bien le rappel de la première grande partie du plan, le rappel de la deuxième grande partie du plan, ainsi qu'une réponse claire et explicite à la question du sujet. Vient ensuite la deuxième phase de la conclusion, qui est la phase d'ouverture. Sa fonction consiste à ouvrir l'argumentation vers une autre question en lien avec la question du sujet. Attention, il faut prendre soin de ne pas poser une question qui aurait dû être traitée dans le sujet, bien évidemment. Pour notre sujet, l'ouverture pourrait donc être la suivante. A ce titre, on pourrait donc s'interroger sur la manière dont il sera possible, pour les pays émergents et les pays les moins avancés, de continuer à se développer dans le contexte actuel d'épuisement des ressources naturelles et de réchauffement climatique, si l'on considère qu'il s'agit là de deux des effets dramatiques de la croissance économique, tels que nous l'avons connus jusqu'alors. Au final, notre conclusion serait donc celle-ci. Comme dans l'introduction, il convient de faire des paragraphes pour chacune des deux phases de la conclusion. On retrouve donc ici la première phase de bilan-réponse, qui contient le rappel des grandes parties du plan, ainsi que la réponse à la question du sujet. Dans le deuxième paragraphe, on retrouve donc l'ouverture. Je vous invite donc à stopper cette vidéo pour lire cette conclusion du début à la fin. Vous remarquerez notamment le lien clair qui existe entre la réponse à la question du sujet et l'ouverture, qui semble donc constituer une question logique et légitime par rapport au sujet traité dans cette argumentation. Cette cinquième vidéo constitue donc la dernière de la méthode de l'argumentation structure. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons la méthode pour construire progressivement une véritable dissertation de SES au bac ES, sachant qu'en fait, une dissertation, ainsi que la troisième partie de l'épreuve composée, ne sont que des formes particulières d'argumentation structure.